Salut les viewers c'est marcus bonus et bienvenue dans le playroom sur l'épisode 2 et les dangerous horizons donc chers amis ça fait très bizarre de voir ce vaisseau en chargement c'est pour ça que j'ai commencé tout de suite c'est vrai que c'est beaucoup moins offensif que le piton je sais pas ce que vous en pensez et donc en parlant du piton maintenant qu'il est au garage je me suis dit qu'on pourrait parce que certains m'ont reposé la question en fait récemment parce que je me pose des questions quand je tourne en fait parce que les gens voient quand est ce que je tourne quand je tourne on me pose des questions ce que je faisais actuellement dans les dangeros par exemple et j'ai dit que j'avais fité mon comment mon oula voilà re j'ai dit que j'avais fité donc mon vaisseau en vue en vue en vue en vue en vue de pouvoir faire des transports plus rentables chez enfin à robigo et là beaucoup de personnes m'ont dit bah parce que sur les trois pas sur les trois personnes qui m'ont dit qui m'ont demandé ce que je faisais deux personnes m'ont demandé ce que c'est ce que c'était que robigo du coup je me suis dit tiens je vais aller voir si c'est encore actif parce que robigo c'était un c'est une station c'est une station qui en fait est assez éloignée de tout comme vous pouvez le voir hop elle est assez éloignée de tout mais ça un avantage c'est que les missions qui sont vendues enfin qui sont données à robigo sont extrêmement lucratives mais alors quand je dis extrêmement lucratives je pèse mes mots donc donc je vais essayer de voir si c'est encore actif et si ça l'est et bien écoutez moi cette vidéo là normalement je la tourne elle arrivera comme comme maintenant il y a deux vidéos en fait de d'Elie Dangerous par comment par par cycle c'est assez compliqué faut que je reprenne le rythme et donc du coup ça me permet de pouvoir faire continuer mais mais comment mais 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 comment mon farm de crédit oula et un beau vaisseau aussi mais quand même hop pleine puissance crack il a vraiment un bruit sympa boum et on va aller se déplacer donc jusqu'à robigo vous allez voir que c'est assez loin c'est pour ça que j'ai pris ce vaisseau parce qu'il a une capacité de saut extrêmement grande je sais pas si on peut la voir exactement ici autorisation statistique finance état du système réputation peut-être dans statistique non ici non plus on verra pas groupe d'armes fonction non plus assise là voilà portée de saut de 34,02 années-lumière 36,717 si je me retrouve en peu de carburant voilà avec peu de carburant je crois que c'est ça si je me trompe n'hésitez pas à me le dire donc une capacité de saut qui est carrément hors norme donc on va en profiter et bien sûr donc vis-à-vis de robigo comme elle est extrêmement loin sont des missions qui rapporte énormément mais qui prennent énormément de temps du fait de devoir charger par exemple du matériel d'avoir une capacité de saut amoindrie et donc d'avoir une grande quantité de saut à réaliser avant de pouvoir commencer à vendre c'est là qu'était tout le problème et donc je crois que je faisais je crois de mémoire que je faisais 17 années-lumière par saut avec le comment le type 7 la conne type 7 qui est bien moindre que ce vaisseau qui fera 24 non non plus la comment la bien sûr la revente de l'exploration l'exploration pardon hop la chose que j'avais pensé à faire c'est faire le plein faire le plein c'est extrêmement important donc à ce sujet on a peut-être dû on a dû garder le le 3a en fuel scoop qui va être une très très bonne chose en soi voilà si on peut faire un petit peu le plein 176 d'accord on a là on a le maximum qu'on peut atteindre c'est 176 ok hop on repart on fait pas des petits sauts donc ça va être une première pour moi comme avec vous c'est une véritable première du coup les petits sauts alors vous voyez déjà on a plus de 12 à faire donc c'est pas énorme vais-je avoir le temps oui ça devrait être bon je l'avais déjà fait je crois oui c'est bon hop c'est parti donc là on va juste faire le transport chers amis c'est un épisode très particulier je vais juste vous expliquer ce que c'est que Robigo exactement et comment ça fonctionne et quels sont les moyens de les optimiser c'est tout donc vraiment le véritable moyen d'utiliser c'est d'avoir une très très bonne capacité de saut je dirais que 100 de cargo c'est le c'est ce qu'il faut à peu près avoir 100 de cargo c'est à peu près ce qu'il faut pour s'assurer comment dire la pérennité en cas de en cas de surcharge vraiment et surtout avoir un vaisseau qui fait une bonne capacité de saut je pense vraiment que l'esp explorer c'est vraiment le meilleur vaisseau pour Robigo mais vous allez voir quand je parle on va peut-être gagner 10 millions sur la prochaine vidéo la prochaine vidéo qui risque d'être un petit peu plus longue que les autres mais bon c'est comme ça on verra bien le moment de vue hop temperature critical c'est parti hop j'avais entendu la première fois que tu me l'as dit t'inquiète pas hop voilà c'est parfait on va peut-être éviter de se faire un plein à chaque fois que chaque fois qu'on fait un saut hop alors hop je profite du comment du du rechargement du comment du du FSD pour pouvoir recharger un petit peu mon mon carburant en carburant pardon donc refaire un petit peu de plein refaire de l'essence comme on dit même si techniquement ce n'est pas de l'essence hop j'ai pas pensé à faire la gâchette je ne sais plus bon on verra bien alors la suite il n'y aura pas de recharge sur ce truc là pourquoi pas hop on continue quand même assez vite donc certes c'est assez redondant comme méthode de farm mais vu à quel point c'est lucratif c'est carrément un plaisir un bonheur c'est comme ça que j'ai eu mon piton au final c'est comme ça que j'ai eu mon piton et mon rang entrepreneur de commerçant qui j'espère m'aura débloqué des nouvelles quêtes sur place et qui me permettront d'avoir encore plus d'argent par saut hop le plein s'il vous plaît hop on va laisser recharger un petit peu donc ce sont tout simplement des missions à prendre une fois sur place je vous expliquerai une astuce là aussi pour optimiser au mieux vos revenus enfin en tout cas si c'est encore disponible bien sûr cependant moi je ne fais pas normalement je ne fais pas les missions nécessitant d'être discrets elles rapportent énormément certes chers amis mais elles sont extrêmement 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 dangereuses à faire parce que si vous échouez voilà c'est un échec sur plusieurs ou si vous faites scanner imaginons c'est un échec sur plusieurs missions potentiellement donc voilà où est le véritable danger oui encore le temps n'inquiétez pas hop là je vous explique les astuces dans cet épisode et dans le prochain je ferai donc un peu plus qu'une explication je ferai une démonstration voilà voilà comment on va réaliser la chose hop je vais installer Vocals prochainement chers amis aussi faut que j'y pense juste que là j'ai vous voyez normalement j'essaie de prendre un nouveau rythme pour les vidéos c'est de tourner un maximum le matin donc sur les 5 heures de tournage que je peux faire le matin c'est à dire de 8h à 13h à tout péter et essayer de monter monter dans l'après-midi bon là malheureusement c'est un échec parce que bon il y a avec l'arrivée de Lego Marvel les Avengers j'ai dû tourner donc des Avengers que j'avais à prendre en avance donc hier et donc du coup j'ai pris du retard sur les montages etc tout a décalé j'ai monté ce matin du coup mais ça devrait le faire non là il n'y aura rien hop voilà on continue alors je suis désolé je suis encore malade je suis en train je me soigne pourtant ça va y aller ça va aller mieux dans pas longtemps on va être bien hop on va boire un coup par contre 4 3 2 1 engage c'est pas trop le fallout et les Avengers je parle je parle après j'ai un Lego à tourner après suivant l'heure qui sera dans les 16h peut-être que je pourrais me retourner autre chose pour gagner du temps hop les hop crac essayons de tourner un maximum dans la direction souhaitée hop y'est presque on va être combien 7 6 sauts on va tous les faire normalement hop on va tous les faire on va essayer de tous les faire soit en dessous de 5 normalement c'est des sauts qui commencent à se réduire hop on est en train d'en réchapper on ne devrait pas monter beaucoup plus haut en température on aura bien maximisé notre plein hop hop c'est parti voilà donc je vais appeler ça peut-être plutôt Robigo hop voilà vous voyez c'est extrêmement loin donc ceux qui ont une vingtaine de millions je dirais déjà de crédit qui ont difficilement gagné ces 25 millions d'ailleurs je présume je vous conseille d'opter pour un ASP rapidement faites un ASP comme ça c'est un ASP spécialement pour Robigo et si jamais vous avez envie de faire autre chose que que les manières conventionnelles de faire de l'argent je trouve que Robigo c'est une manière alternative de faire beaucoup d'argent et l'avantage c'est que malgré le côté redondant il y a un certain stress un certain danger parce que vous allez prendre une grosse quantité de missions ce qui veut dire vous allez avoir une grosse quantité de tentative d'attaque donc c'est toujours c'est malgré que ce soit assez loin et que sur la on va dire 50% ou 33% du truc c'est à dire le fait d'y aller à vide ne soit pas très dangereux ou pas très intéressant mais 66% restant c'est à dire la partie du retour et la partie où on encaisse l'argent sont extrêmement intéressantes voilà voilà comment je pourrais le résumer hop direction col 285 secteur XA-U B4-1 hop il me reste combien de sous à réaliser là 4 on va voir ce qu'il faut au niveau carburant bien qu'après il faille rejoindre les mines de Robigo qui sont assez loin il me semble en plus enfin bon hop si on peut juste profiter un petit peu profiter hop ça parce que j'ai un doute en fait sur la il faut la quantité de seconde lumière à réaliser avant de rejoindre les mines de Robigo parce que c'est ça en fait on va rejoindre Robigo Mines chers amis putain elle est soif je vais peut-être prendre les lives alors une fois que j'aurai ces vidéos seront en ligne en fait je me mettrai je me mettrai à faire des lives sur Robigo comme je l'avais fait avant Horizon pour le pigeon et on pourrait opter pour un vaisseau toujours plus grand entre guillemets pourquoi pas un anaconda ou suivant la quantité d'argent qu'on va se faire un peu plus ouais non faut pas trop rêver non plus chers amis mais la fédérale corvette c'est pas pour tout de suite de toute façon faudra qu'on monte notre faudra qu'on monte notre rang avec la fédération je crois que c'est ça bien que vous voyez on soit amical et second maître je crois que je vois ce qu'il faut pour avoir la fédérale fédérale corvette mais je ne sais pas hop fédérale corvette 4 3 2 1 engage allez oula hop et le prochain saut normalement c'est Robigo hop le voilà le prix de la fédérale corvette état est fixé de base à 187 millions ça fait mal 3 2 1 engage hop et nécessite le rang de fuel scooping 2 alors attendez parce qu'il y a plusieurs nous pas toute façon de le dire hop hop ce que je vais faire c'est que je vais me diriger vers les mines de Robigo directement Robigo mines vous voyez qui ne sont pas extrêmement loin je pensais que c'était plus loin que ça hop voilà et je vais regarder en même temps comme ça vous allez être au courant hop hop de pardon de contre-amiral faut le rendre contre-amiral je ne suis que second maître il y a du boulot il y aura du boulot donc comme je vous l'ai dit un jour aussi on fera on rapatriera notre piton donc je pense que ça va se faire assez rapidement au final pourquoi pas en attendant de pouvoir faire des lives avec les Robigo mines ça pourrait être intéressant il faudrait que je vois ça comme ça ça permettra en fait de faire les lives sur Robigo mines et le jeu avec le piton ça pourrait être intéressant je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez chers amis moi je trouve ça pas trop mal pas trop stupide pas trop bête assez intéressant assez intelligent et assez fructueux niveau quantité de crédit chers amis normalement par exemple je ramène je ramène au système sol il faudrait que je vois vis-à-vis de la carte what the le jeu qui a essayé de me la faire à l'envers mais par contre la manœuvre était belle je ne sais pas ce que vous en pensez chers amis la manœuvre était très jolie pour esquiver le le champ d'astéroïdes je me suis ça m'a plu excellent je me suis je me suis épaté moi-même hop alors Robigo mines vous voyez donc c'est vraiment le lieu à connaître dans la zone littéralement hop 3 2 et 1 c'est bon alors on s'approche des mines hop on va s'y garer et vous allez voir tout de suite que ça va être violent quand on va quand on va aller voir les prix en fait des des différentes des différentes missions enfin les primes des différentes missions c'est vraiment c'est presque cheaté c'est presque cheaté mais il faut savoir les faire ces missions voilà c'est ça le principal souci d'ailleurs je pense que si j'en fais chers amis si ça intéresse des gens je prendrais peut-être une escorte une escorte avec moi donc pour pour me protéger ça peut être sympa ça peut être très sympa hop parfait bon préparez-vous serrez-vous les fesses enfin serrez les fesses hop faire le plein ça c'est pas grave et là normalement c'est là que ça fait mal au cul je regarde pas parce que j'ai peur que ça soit désactivé voilà déjà livraison fantôme 4 millions livraison fantôme à 1 million mission de surface disponible et encore là c'est pas très très rentable quantité 110 vous voyez donc j'ai pas ce qu'il faut là par exemple 1 300 000 j'ai pas ce qu'il faut enfin bon par contre vous voyez regardez ah y'a plus le temps si voilà 2h32 ah quoi que celle-là elle est pas elle est pas pute 1h23 moi j'avais avant quand je venais ici il y avait des missions il fallait les faire en 10-13 minutes ça d'entre vous sans rappel dans les lives c'était vraiment comme ça c'était vraiment violent violent ah bah du coup ça va être rentable là du coup parce qu'on pourra prendre les missions de transport et donc là vous vous dites ouais mais y'a pas des masses de missions alors déjà là y'a 1 million 1 million 2 on va dire à peu près 1 million 4 de missions c'est vrai qu'il y a pas grand chose là mais vous alors vous entrez dans la station d'abord on fasse pas les choses à moitié quand même merde hop c'est la dernière astuce de la vidéo hop on attend un petit peu merci de pas chanter voilà hop vous passez sauvegarde et revenu en menu principal oui voilà hop vous passez en groupe privé par exemple moi c'est avec Nicolas qui m'avait accepté un groupe privé qui m'avait invité à un groupe privé il y a quelques temps donc dans un live d'ailleurs pour Robigo comme quoi hop et vous allez voir l'émission donc on est à 1 million 400 000 1 million 500 000 2 millions 800 000 hop c'est vrai que c'est pas aussi rentable qu'avant je reconnais 2 millions 800 000 hop et vous passez finalement en jeu ouvert 2 millions 800 000 2 millions 800 000 attention hop 2 millions donc 3 millions 3 millions 150 000 il y a beaucoup plus de missions de missions dangereuses qu'avant mission échoura c'est le vaisseau se fait analyser hop ouais il y a beaucoup plus de missions dangereuses c'est peut-être moins rentable maintenant tout simplement enfin bon c'est sur le principe c'est ça donc voilà voilà ce que c'était que Robigo Minds bah écoutez merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère que ce tuto vous aura enfin cette information tuto vous aura plu c'était Marcus Bonus dans la Playroom à plus de votre aventure donc que ce soit sur Twitch ou sur Youtube encore une fois un grand merci à vous pour votre futilité bien sûr vous êtes tous présents ça fait toujours plaisir de vous avoir autour de moi et avec moi pour réaliser toutes ces vidéos et pouvoir avoir le plaisir de les faire donc en live donc voilà mes amis c'était Marcus Bonus dans la Playroom à plus pour votre aventure salut les gens et yop et puis c'est parti c'est parti